Prévention routière pour les seniors Pour justifier son trou de mémoire, avant de s'élancer prudemment sur le premier giratoire de l'avenue Bernardet, à Château-Roux, Indre. Quelques mètres plus loin, le septuagénaire, remontant du doigt ses fines lunettes fumées, lance à sa voisine « N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas. » Et poursuit d'une voix douce « Ma femme ne conduit plus, et elle est persuadée que je conduis parfaitement. » Moi, je sais bien que ce n'est pas tout à fait vrai. Les premières consignes pleuvent « Vous voyez que vous êtes trop au milieu de la route il ne faut pas mettre son clignotant quand on ne tourne pas par contre, il faut le mettre quand on tourne. » Raïda, comme onze autres seniors, ce lundi 2 mars, s'est inscrit à l'un des stages gratuits de remise à niveau organisé chaque mois par la Prévention routière de l'Indre. Pour lui, qui prend la voiture plusieurs fois par semaine c'était important de faire le point. Sur la banquette arrière, Jean-Marie P., 72 ans, attend son tour d'évaluation en philosophant « On pense tout savoir et tout maîtriser. » Lui conduit depuis l'âge de 9 ans et a eu le permis à l'armée. En 1964 la bagnole, c'est toute ma vie complète-t-il, déplorant que les choses ont bien changé avec des voitures toujours plus compliquées et des gadgets incontrôlables. C'est surtout nous qui avons changé reprend son épouse, Jacqueline, qui dit sentir parfois combien sa capacité de concentration affichait le camp.